Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Dans le cours d'aujourd'hui, je vais vous apprendre à ajouter des fonctionnalités au logiciel Windows Live Messenger. Pour cela, il faut tout d'abord installer un petit logiciel qui s'appelle Windows Live Messenger Plus. Pour se le procurer, on peut le télécharger légalement sur le site de son éditeur en tapant dans un moteur de recherche Messenger Plus. On tombe directement sur le site de son éditeur, msgpluslive.net, où l'on pourra télécharger le logiciel. Alors, on clique tout simplement sur télécharger gratuitement. On choisit où l'on veut l'enregistrer et on l'installe. Je ne vais pas faire cette manipulation vu que j'ai déjà installé le logiciel sur mon ordinateur. Vous n'avez qu'à mettre suivant à chaque fois qu'il vous demande une étape. Par contre, veillez bien à ne pas installer les sponsors publicitaires, car vous risquez d'installer au passage une barre publicitaire qui se mettra ici, en haut de votre navigateur et qui vous fera des publicités pour différents navigateurs et différentes publicités que l'on ne peut pas installer. Alors, une fois avoir téléchargé et installé ce logiciel, je vais vous montrer comment l'utiliser dans Windows Live Messenger. Alors, j'ai ici le logiciel tel que vous le connaissez. Et en ayant rajouté l'option « Plus » que vous avez installée, c'est ajouté ici, donc cette option « Plus ». Vous allez dans cet onglet, ensuite dans « Préférences » et à partir de ce menu, vous pouvez paramétrer de nouvelles options. Je vous laisse découvrir les différentes options qui s'ajoutent au logiciel. Donc, ici, pour Messenger, pour les conversations, et pour personnaliser, autorisation de connexion simultanée à plusieurs comptes Messenger, ce que je suis actuellement en train de faire. Vous voyez ici deux comptes Messenger ouverts. Donc, ce qui m'intéresse dans ce cours, c'est de vous montrer comment installer des scripts. Ce sont des petits programmes qui vont permettre d'ajouter encore plus de fonctionnalités à Windows Live Messenger. Alors, pour cela, il faut revenir dans l'onglet « Général » et aller en bas dans l'onglet « Script ». Vous pouvez voir que moi, j'ai déjà installé quelques scripts, mais je vais d'abord vous montrer comment vous, vous pouvez en installer et en télécharger. Alors, il faut cliquer ici pour sélectionner d'autres scripts que l'on peut trouver sur la toile. Donc, on va cliquer sur le lien qui nous envoie directement sur le même site qu'avant à l'adresse qui nous permet de télécharger des scripts. Alors, pour les personnes qui ne parlent pas anglais, on peut choisir des scripts qui sont en français. Pour les autres, je vous laisse choisir parmi ces différentes rubriques les scripts qui vous intéressent. Alors, on va sélectionner pour le cours des scripts qui sont en français. Donc, on va cliquer ici sur « Non English » pour sélectionner les scripts qui ne sont pas en anglais. Et on va choisir des scripts qui sont en français. On voit qu'il y en a 40 de disponibles, ce qui permet déjà d'avoir plusieurs fonctionnalités intéressantes que l'on peut rajouter au logiciel. Alors, vous avez ici une liste de différents scripts proposés, avec leur date, ici leur créateur, le nombre de téléchargements, et ici, une petite présentation de ce que le script vous permet d'ajouter à votre logiciel. Alors, par exemple, le premier permet de colorer vos messages avec divers dégradés. C'est amusant. Et vous avez d'autres scripts qui vous permettent de rajouter des fonctionnalités. Par exemple, celui-ci qui vous permet de voir ce que votre contact écrit dans un pop-up. C'est-à-dire qu'en bas, vous aurez une fenêtre qui va s'ouvrir et qui va vous montrer ce que votre contact vous a écrit, sans que vous soyez obligé d'aller ouvrir forcément la fenêtre quand il vous envoie un message. Vous avez par exemple des scripts, là, par exemple celui-ci, qui permet de faire allumer, faire clignoter la petite lampe qui se trouve sur votre clavier, qui vous indique si vous êtes en majuscule ou si vous avez le pavé numérique allumé, et qui vous permet donc de voir si vous avez reçu un nouveau message. Un autre script qui peut être intéressant, c'est de rajouter des majuscules automatiquement en début de phrase et un point en fin de phrase pour avoir une présentation d'écriture d'un niveau supérieur, sans que l'on s'embête à faire cette manipulation manuellement. Alors je vais vous montrer comment télécharger et installer ces scripts. Alors, par exemple, pour télécharger ce script majuscule, on clique dessus, et ensuite on va simplement cliquer sur télécharger. Et on va l'enregistrer sur le disque. Voilà. Après, on retourne dans Windows Live Messenger Plus, dans les paramètres, on retourne dans le script, et on va faire importer. Alors ici, on va cliquer sur importer. On va sélectionner le script que l'on a téléchargé. Je vais télécharger majuscule, je sélectionne, et je clique sur ouvrir. On me demande si je suis sûr de vouloir installer ce script. Je dis que oui, et je choisis de l'importer. On m'annonce que le script a été importé avec succès et qu'il est maintenant activé. Alors je valide, et nous allons tout de suite tester en parlant à un contact. Alors j'applique les modifications, et je valide. Je vais donc parler à ce contact pour tester mon script. Je vais lui envoyer une phrase sans majuscule ni point, et nous allons voir comment le message apparaît. Voilà. Je vais envoyer maintenant mon message, et je vois qu'il y a une majuscule qui apparaît, et un point qui apparaît également. Donc ce script a l'air de fonctionner parfaitement. Je vais maintenant juste vous montrer d'autres petits scripts que j'ai téléchargés, et qui vous donneront donc des petites idées de ce que ces petits programmes permettent de faire. Alors je vais aller les activer, car il faut à chaque fois aller les activer si on veut les utiliser. Donc toujours au même endroit, dans script. Alors je vais activer par exemple screenshot sender, message, radiateur, et gmail, checker. Alors je valide, je mets sur ok, et je vais à nouveau tester ces scripts. Alors, concernant le script sur les messages gradiateurs que j'ai mis, il permet d'écrire en dégradé, comme celui que nous avons vu précédemment sur le site. Alors, pour paramétrer ce script, il faut cliquer ici sur l'onglet script, choisir message gradiateur, et choix des couleurs. Je vais choisir en quelle couleur je veux que mon message apparaisse. Alors, il y a une fenêtre qui devrait apparaître, sinon je vais appuyer sur option tout d'abord. Voilà. Il faut cliquer sur option, et choisir, comme la fenêtre nous l'indique, la couleur du début de notre dégradé, et de la fin de notre dégradé. Alors, on va commencer par exemple par du vert foncé, pour terminer par du jaune. Voilà. Et on va enregistrer et sortir pour tester ces paramètres. Donc, on m'indique que ça a été bien enregistré. Alors, je vais faire un test. Alors, je vais écrire un message à mon correspondant. Et on voit, donc, que mon message est bien dans une couleur de dégradé. Je peux tester si les autres couleurs fonctionnent bien également, en mettant d'autres couleurs. On pourrait s'amuser avec toutes les couleurs, mais vous avez, je pense, compris le principe. Et vous voyez que cela fonctionne. Je vais aussi vous montrer un autre script. Il s'agit de Screenshot Sender. C'est un script qui permet d'envoyer automatiquement un screenshot, c'est-à-dire une impression d'écran, à votre contact, simplement en cliquant ici sur Screenshot Sender, Send, et après vous choisissez. Vous choisissez si vous voulez envoyer toute la fenêtre ou alors juste la fenêtre active. Je vais choisir d'envoyer, par exemple, toute la fenêtre en cliquant ici. Je vais ensuite afficher ce que je veux envoyer. J'attends en haut le décompte. Et voilà. Je vois la page ici, telle que celle qui est sur mon écran. Je clique sur Send et elle est directement envoyée à mon correspondant qui peut l'accepter comme n'importe quel fichier que l'on peut lui envoyer. Un dernier script que je veux vous présenter. Il s'agit d'un script qui permet de récupérer ces mails que l'on reçoit sur son adresse Gmail et de nous afficher si on a reçu des mails dans une petite fenêtre qui s'affiche ici. Ça nous évite d'aller toutes les 5 minutes vérifier si on a reçu un courrier. Alors pour utiliser ce script, il faut tout d'abord le configurer. Alors en cliquant ici sur Settings et en entrant notre compte Gmail. Alors il faut ajouter un compte en mettant ici notre adresse en mettant en base gmail.com Ensuite notre mot de passe pour que le logiciel puisse récupérer les informations. On ajoute le compte. Ensuite on va choisir toutes les combien de temps on veut que le logiciel récupère nos messages et nous indique donc combien on en a eu. Donc on peut laisser par défaut 5 minutes. Ça évite d'avoir des fenêtres à tempestive qui apparaissent si on met un temps trop faible et ça permet d'avoir quand même toutes les 5 minutes un aperçu de notre compte mail. Alors après on peut laisser les paramètres qui sont mis par défaut c'est à dire que l'information s'affichera dans un petit pop-up ici et que l'on affichera les mails même qu'ils ne sont pas nouveaux c'est à dire qu'on affichera le mail ici donc le nombre de mails que l'on reçoit tant que nous ne l'avons pas ouvert. Et vous pouvez garder ici cocher Check for updates c'est à dire que le logiciel va vérifier s'il n'y a pas de mise à jour à chaque fois que vous le lancez. Il ne faut pas oublier finalement après de cliquer sur Save pour enregistrer les paramètres et voilà il n'y a plus qu'à attendre de recevoir des mails sur son adresse. Voilà donc je pense que vous pourrez maintenant installer par vous-même d'autres scripts et pouvoir après les configurer donc toujours en utilisant la même procédure à savoir importer le script en allant dans plus préférence script en l'activant puis après d'aller lorsque vous pourrez un contact dans ce petit onglet script et de choisir d'activer de paramétrer les différents scripts. Voilà j'espère qu'avec ce cours vous pourrez agrémenter un peu le logiciel de messagerie que vous connaissez tous qui est Windows Live Messenger. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501